– Bon, ils s'attendent à avoir un silikidiabaté, non, vous n'en faites pas. Je me nomme chèque Ivan. Malheureusement pour vous, je suis un très mauvais musicien. C'est bien dommage. Ce soir, on aura plutôt des musiciens, des artistes de métier. C'est la fête de la musique. Nous sommes le 21 juin. Si ça vous a échappé, on vous le rappelle. Et d'ailleurs, on va consacrer une bonne partie de cette émission à la musique, aux instruments de musique et à ceux qui pratiquent évidemment ces instruments-là. Mais avant cela, la mauvaise nouvelle, c'est qu'Abidjan, disons une bonne partie du sud-est de la Côte d'Ivoire, et sous les eaux depuis quelques jours. Aujourd'hui, la pluviométrie a atteint un record, comment dire, pas vraiment un record, mais on a atteint un niveau excédentaire. 50 mm de pluie tombées ces 12 dernières heures avec, hélas, des victimes. On fait le point ce soir avec deux invités qui seront en duplex téléphonique. Le général de brigade Issa Sacco qui commande le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire qui sera donc en direct avec nous pour nous faire le point précis de ce qui a bien pu se passer dans Abidjan, dans le Grand Abidjan et éventuellement le reste du pays. À sa suite, on aura Daouda Konaté, directeur de la météorologie de Côte d'Ivoire, qui va évidemment nous dire ce qui s'est passé ces dernières heures, mais surtout se projeter sur ce qui va advenir dans les heures à venir, dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et naturellement, la leçon, la morale de tout ceci, ce sont les dispositions qu'il faudra prendre pour être à l'abri des intempéries et leurs effets pervers. L'autre chapitre pour embrasser un volet plus positif, heureusement plus gai, c'est la musique. Fête de la musique, on aura trois artistes, Rico, Mike Alabi. Ils ont cela en commun qu'ils ont sorti un titre ensemble, c'est supporté, qu'ils joueront d'ailleurs live sur la scène de la télé d'ici. On recevra également Polo Chacal qui logiquement devrait être accompagné aussi de Imra pour le tout dernier single, Kanke. Hélas, Imra est bloqué dans les pluies, c'est dommage. Il n'empêche, Polo Chacal le représentera en l'espère dignement et il jouera donc live sur la scène de la télé d'ici. Voici planter le décor de la télé d'ici. Grand F est avec nous, Sonia Glisse, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, c'est maintenant. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour célébrer la musique. Nous sommes le 21 juin, ce sera dans quelques instants, on sera rejoint par nos invités, artistes Rico Hamage, Maïk Alabi, Polo Chacal et puis on vous diffusera aussi des vidéos de grands artistes, d'artistes locaux, d'artistes internationaux qui nous diront en l'espace de quelques minutes de tout ce qu'ils pensent de la fête de la musique, ce que la musique représente pour eux et ce que représente évidemment cette journée hautement symbolique qui est célébrée un peu partout dans le monde. Ça va, Glisse ? Ça va et toi ? Très bien, la fête de la musique ? On pense au même tissu on dirait, non ? Non. Non ? Il ne veut pas. Il ne veut pas même pas. Non, pas que je ne veux pas, je dis non. C'est différent, c'est vrai. C'est ça. Il a été chercher le sien loin. Pardon ? Non. C'est le quotidien de vous ? Non, non, pardon. Ok, donc on ne fait pas attention. Grand F, ça va ? Oui, bonsoir. Oui, je suis le choix. Grand F qui est lui aussi un artiste émérite qui va dans quelques instants revenir sur ce qu'il a pu faire de sa très récente carrière. Oui, oui. Une carrière qui en espère ne passera pas comme une météorite. Oui, oui, je n'ai jamais pourri reçu. Sonia, Giza, ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Ta vie, elle est belle en tout cas. Merci. Vous êtes réveillée sereinement ce matin ? Ben non. Non ? Non. Pourquoi ? Un petit peu. La pluie. Oui ? Non, la pluie, c'était bien parce que voilà. C'est très bien la pluie. La pluie, très bien. Et moi, j'adore la pluie. C'est le meilleur moment. La petite personnelle, j'adore la pluie. C'est bien. Oui. C'est la preuve que la nature est toujours maître de son destin. C'est très bien. Voilà. L'inconvénient, c'est quand, malheureusement, du fait de l'activité humaine, il y a des pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables. On va en parler dans quelques instants avec le général de brigade Issa Sako, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Juste avant cela, on va également regarder des images de ce qu'a coûté ces fortes pluies là, ou du moins ce qu'ont coûté ces fortes pluies aux populations. On a des images de vidéastes amateurs qu'on va regarder maintenant, évidemment, voilà, si la réalisation nous permet de le faire. C'est difficile, c'est dur comme image quand même, ça fait friper. Je suis sur le pont, je suis sur le pont Agamé, donc ne cherchez même pas à emprunter la voie, disons la voie lagunaire, pour aller à Trècheville. Ici, on voit ici la terre, la terre attend de descendre, vous voyez, à la ébullition de terre, voilà, vous voyez, au plateau avant le stade, voilà, donc la route est coupée, voilà, aucun véhicule ne peut la passer. Donc, vous voyez ici, la voie est coupée, alors qu'ils descendent depuis en haut du plateau, voilà. Donc, vous voyez, ils sont en train de l'aider à pouvoir pousser la voiture pour descendre, vous voyez. Alors, ce sont des témoignages de personnes qui étaient coincées tantôt dans la circulation ou qui, de leur position, arrivaient à voir ce qu'il se passait dans quelques rues d'Abidjan. Il semble que le tout-Abidjan ait été donc touché par ces pluies-là. On a logiquement en direct le général de brigade Issa Sacco qui commande le groupement des sapeurs-pompiers et militaires. Général, bonsoir. Alors, on me dit qu'il n'est pas encore connecté, donc on va tenter de l'avoir. Est-ce qu'il est possible, entre-temps, d'avoir le directeur général de la météorologie pour un peu faire le point sur les prévisions météorologiques ? Est-ce possible ou pas de l'avoir ? Daouda Konate. Est-ce qu'il est possible d'avoir ? Est-ce qu'on l'a ? Daouda Konate, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la météorologie nationale. Alors, évidemment, les pluies tombées aujourd'hui confirment toutes les prévisions de la Sodexam. Quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui ? Il est exactement 38 minutes après 18 heures. Merci beaucoup. Avant, je ne suis pas le directeur général, je voulais dire tout à fait de la météorologie. D'accord. Donc, il faut retirer le général, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Parfait. Alors, sur la tendance, sur la situation aujourd'hui, nous avons eu effectivement beaucoup de pluie avec un maximum de quantité de pluie à la pluie de Bergerville, qui a atteint environ 170 mm en 12 heures. Ensuite, la promesse de Kogodi a été également impactée considérablement avec le maximum de pluie de 160 mm de pluie en 12 heures. Également, la promesse de Kogodi a été également impactée avec le maximum de 124 mm de pluie en 12 heures. Donc, voilà un peu la situation actuellement, en termes de quantité de pluie tombée. Et il faut dire que le seuil minimal pour la critique est de 50 mm de pluie en 12 heures. Donc, on a dit qu'avec ce quantité de pluie énorme, ce qui est arrivé, c'est certainement déjà arrivé. Donc, on est pratiquement au triple du seuil critique pour certaines zones ? Oui, pratiquement pour certaines communes, on est au triple du seuil critique. D'accord. Donc, effectivement, voilà. Alors, vous parlez d'Abidjan, est-ce-à-dire que seul Abidjan est touché par ces pluies-là ou est-ce qu'on a aussi localisé ces faits dans certaines villes, certaines régions de la Côte d'Ivoire ? Non, il n'a pas qu'à Abidjan. Dans le but de la météo qui a été diffusé vers 2h du matin, certaines villes de l'intérieur du pays étaient également impactées par cette pluie-là. Nous sommes en train d'écrire les cantines de pluie-là pour communiquer aux différents médias dans la ville où il n'y a rien d'aliment des pluies. D'accord. On serait tenté de dire, malheureusement, vous avez eu raison trop tôt. Non, ce n'est pas... Oui, nous avons atteint... Notre mission est vraiment de pouvoir informer la population des tendances plurimétriques qui pourraient arriver à certaines réactions du pays. C'est ce que nous avons fait depuis plusieurs semaines. On va dire qu'il va y avoir des tendances plurimétriques. Quand on a 16 ans, 16 ans, des pluies. Effectivement, on constate, malheureusement, qu'on a ces pluies-là qui arrivent avec malheureusement des dégâts et aussi des dégâts en vie humaine qui sont à déclorer. Nous, nous éluons dans ces déchets de pluie. Et vraiment, nous sommes... Nous, notre mission est de surveiller et d'anticiper, d'informer la population de ce qui pourrait arriver. D'accord. On va revenir tout à l'heure à la surveillance. Vous restez avec nous. On a également en ligne, en duplex téléphonique, le général de brigade Issa Sacco qui commande le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Général, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez, Général Issa Sacco ? Alors, visiblement, on a quelques petits soucis techniques à joindre le général. On va peut-être rester avec vous, encore une fois, Daouda Konate. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour les jours à venir, les semaines à venir ? Est-ce qu'on connaîtra pire que ce qu'on a connu aujourd'hui ? Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que nous sommes toujours dans la saison des pluies. Le mois de juin est le mois critique pour la saison des pluies. Normalement, cette saison est supposée se terminer vers la fin du mois de juillet. Donc, il faut toujours être prudent à cela. Alors, sur les tendances de deux jours prochains, on pourra avoir un problème que des nuages qui vont donner quelques pluies, faibles ou modérées, et des ouvrages également qui vont occuper ces lignes d'ici la vigueur. D'accord. Et j'ai dit également qu'on n'a pas peut-être les mêmes tendances à ce niveau. – Alors, j'ai une question qui va peut-être donner froid dans le dos. C'est un jeu de mots, mais qui est parfaitement d'actualité et qui colle parfaitement, puisqu'il est question de pluie et de froideur, voire de froidure. L'Africa Sport devait jouer contre le stade d'Abidjan hier. Le match a été interrompu à raison de la forte pluie. Nous sommes au mois de juin. En juin 2023, la Côte d'Ivoire accueille la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on sera en période pluvieuse. Est-ce qu'à ce jour, on peut se projeter sur les prévisions de juin 2023 ? Si oui, est-ce qu'il faut redouter qu'on arrête des matchs de la Cannes, par exemple ? Ou qu'on les annule tout simplement ? – Non, on ne peut pas se projeter sur un an en avance. Techniquement, ce n'est pas possible. Ce que nous savons, c'est que sur le plan du climat, climatologique, comme on l'a indiqué tout à l'heure, les mois de juin sont les mois critiques de la solide de pluie dans la partie sud du pays. Et dans la partie nord, c'est au mois de septembre, la partie critique de la moitié nord du pays. Donc, c'est ce que nous savons. Mais on ne peut pas donner des prévisions pour savoir quel jour il va y avoir des prévisions. Ce n'est pas possible. Mais on sait que dans le mois de juin, comme je disais tantôt, la moitié sud, c'est le mois de juin qui est critique. Et dans la moitié nord, c'est le mois de septembre qui est critique en termes de quantité de pluie, en termes de mois critique, je dirais, de la saison. – D'accord, mais ma question… – C'est cela. Ma question reste toujours valable, puisque Abidjan va accueillir, enfin, abrite deux stades, celui du stade Félix-Faute-Boigny et le stade olympique des Bimpés. Donc, elle reste toujours valable. Mais bon, c'était juste peut-être une digression, mais il fallait quand même que je pose cette question et qu'on s'y prépare aussi, d'une certaine façon. – Oui, bien sûr. – Oui. Allez-y, allez-y, allez-y. – Oui, j'ai dit qu'effectivement, c'est une situation à s'éveiller. Comme nous, nous allons toujours s'éveiller. Il peut y avoir des jours et des matchs où on peut ne pas avoir d'écliné, ça peut arriver. Et en fait, c'est la situation, on ne peut pas savoir, en sénant à l'avance, si les jours et des matchs, il va y avoir un nom de pluie. Mais on sait que c'est en exceintant le mois critique à s'éveiller. – D'accord. Très bien. Dabouda Konate, merci beaucoup d'être intervenu dans la télé d'ici pour faire le point des prévisions météorologiques. Je rappelle l'information essentielle à retenir. Le seuil critique, enfin, le niveau critique, c'est 50 mm de pluie en 12 heures. Pour certaines communes du Grand-Abidjan, on a atteint pratiquement le triple de ce seuil-là. Évidemment, vous en appelez donc à la vigilance des uns et des autres. Merci beaucoup pour cette intervention en direct de la position, là où vous vous trouvez. On va tenter de bifurquer rapidement, sans transition aucune, du côté du groupement des sapeurs-pompiers militaires, où logiquement nous attend le général de brigade, Issa Sako. Est-ce qu'il nous reçoit maintenant ? Allo, est-ce que vous nous recevez, général ? Bon, allez, il ne nous reçoit pas. On tentera peut-être de l'avoir en cours d'émission pour faire un peu le point, le bilan de cette journée qui a paralysé une bonne partie du district d'Abidjan et qui a même failli bloquer Grand F, qui a failli ne pas être là ce soir. Oui, oui. Et je sais que tu en profites pour nous envoyer une petite pique, à nous, les supporters de l'Africa. Non, ce n'est pas une pique. Mais si, mais l'Africa devait jouer aujourd'hui. Tu es bien content ? L'Africa devait jouer hier, il n'a plus. L'Africa devait jouer aujourd'hui, il n'a plus. C'est ma chouchette, il m'a chauvé. Non, je ne sais pas trop. D'accord. On peut peut-être annuler ce match. On va y arriver, on va y arriver. Oui, parce que Glisse, elle est Afrika. Ben oui, carrément. Aussi jeune qu'elle est, elle est Afrika. Bon, Sonia et... Rien. Rien du tout. Grand F. Couchi. Couchi, voilà. Quoi ? C'est vrai que tu parlais avec du préhuile. Oui. Oui, moi, j'ai eu la chance. Et la chance, c'est ma chaussée qui m'a sauvée. La chaussure ? Oui, oui. Comment ça ? Parce que l'eau, il tentait de m'apporter. Oui. Et puis le potail a calé ma chaussée, il s'est resté bloquer. Rires. Applaudissements. Bon, allez. Traducteur. En dévois sous-titrage, je vais prendre ce pas. Il est tout en train de se laisser emporter. Oui, on a compris, oui. Et puis, heureusement, sa chaussure... C'est agrippé, accroché à quelque chose. Oui, au potail. Au potail. Voilà. Oula, t'as dû souffrir. Il faut peut-être recommander aux uns et aux autres de sortir un peu plus tôt de la maison. Pour ceux qui ont des rendez-vous peut-être à 11h, il faut peut-être sortir un peu plus tôt pour tenir compte des gros embouteillages, des ralentissements dans la circulation dû à ce que vous savez, donc, à ces pluies qui tombent sur Abidjan. C'est une bonne partie du sud-est, comme le rappelait Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale, qui prévoit aussi de fortes pluies les heures à venir, les jours à venir. Il va falloir donc prendre ces dispositions. On retient tout simplement qu'il n'est pas évident de prévoir sur peut-être plusieurs jours, plusieurs mois. Parce que la question que j'avais posée pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, la Cannes se jouera en Côte d'Ivoire en juin de l'année prochaine, donc sensiblement à la même période. La Abidjan accueillera plusieurs matchs sur deux installations, le stade Félix-Soufouette-Boigny et le stade Olympique MMP. Est-ce qu'il faut redouter des fortes pluies au point d'envisager l'annulation de certains matchs ou pas ? Sa réponse a été de dire, on ne peut pas écarter cette hypothèse. On va évidemment faire la surveillance, la surveillance qui est du ressort de la Sodexam. Voilà ce qu'il fallait retenir. On va peut-être tenter d'avoir le général. Si on ne l'a pas, ce n'est pas bien grave. On marque une pause. Il y a la pub. Juste derrière, on sera rejoint par Rico, Mike, Alabi et Paulo Chacal pour parler musique. A tout de suite. Bonjour tout le monde, moi c'est Dobe Nyori. Je viens vous parler du 21 juin. Le 21 juin pour moi qui est une date très très importante partout dans le monde parce que c'est le jour de la fête de la musique. C'est le jour de la célébration de la musique et pas qu'en Afrique, dans le monde entier. La fête de la musique, pourquoi la fête de la musique ? Parce que la musique nous accompagne partout. Dans toutes les émotions de notre vie, la musique est là. Quand on va se marier, quand on va mettre au monde, quand on va divorcer, quand on va avoir un deuil, quand on va avoir une déception amoureuse, quand on va être amoureux, la musique nous accompagne partout dans tous les événements de notre vie. Donc le 21 juin, c'est le moment de célébrer de la musique. Célébrer la musique, aller dans les rues, chanter, danser, avoir des podiums partout. Faire la fête de la musique. Donc sur ce, je vous souhaite une très 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 belle fête de la musique. Et merci à tous les artistes, chanteurs, compositeurs qui nous donnent la joie toujours d'aimer notre musique et de vivre à travers la musique. Bonne fête de la musique à tout le monde. Je vous aime. Hello, salut à tous. Ici Ange Badier, artiste, danseur, chorégraphe, interprète, directeur artistique et président du canal Creti des Acteurs de la Danse d'Aboubou. Je fais cette petite vidéo pour souhaiter bonne fête de la musique à tous les musiciens de la Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Ma contribution pour la musique, c'est d'apporter de la danse, de créer des mouvements qui vont avec la musique. J'ai pour l'habitude d'aller au studio avec les différents artistes que vous connaissez souvent, les blocages. J'ai créé les blocages pour dire, voilà, cette partie-là va avec cette partie. Et même quand je bosse aussi avec l'orchestre, c'est pareil. Voilà, je trouve des transitions, je trouve les sons qui vont avec la musique pour que les chorégraphies vont ensemble. Voilà. La danse et la musique vont ensemble, c'est pareil. Voilà, c'est un peu ça. Quand il y a la musique, c'est bien de danser dessus, de trouver les mouvements qui vont ensemble et c'est beau comme ça. Voilà. Donc, voilà. Bonne fête de la musique à tout le monde. Belle émission au Pêchec Ivan. On l'ensemble. Retour sur le plateau de la télé d'ici. Merci, gros clin d'œil ce soir aux artistes, aux musiciens, aux acteurs clés de la musique d'ici et d'ailleurs à la faveur de la célébration de la fête de la musique. C'est tous les ans, 21 juin. Polo Chacal, 21 juin, fête de la musique. C'est quoi pour toi ? C'est un grand événement. C'est un grand moment déjà. C'est mon métier. Je suis artiste, donc je trouve que c'est nous mettre à l'honneur une fois. C'est ça. D'accord. Mike, merci d'être là. Le plaisir est évidemment pour moi d'être là. On va parler de musique. La musique ? Oui, on va parler de musique. Ok, ok. De ton métier finalement. Oui, oui, si, si. Aujourd'hui c'est un beau jour, c'est un grand jour. Je pense que ça fait plaisir de savoir que ce qu'on fait quand même est célébré, ne serait-ce qu'une seule fois. C'est cela. À la journée, quand on sait aussi que la musique suit un peu tout le monde, comme l'a dit Dobé Nyaoré, dans nos vies, dans nos différentes étapes de nos vies. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, dans la pratique, est-ce qu'on célèbre comme il se doit la fête de la musique ? Par le passé, il y avait quand même de grands concerts et tout. Je n'ai pas le sentiment à titre personnel que ces cinq dernières années ou ces dix dernières années, on célèbre, on commémore cette journée-là. Je ne sais pas quel est votre avis. Ça se passe un petit peu sous silence, on dirait. Elles ont des problèmes. – Oui, mais sérieusement, les gens ont des problèmes. – Les gens ont des problèmes, attends, quel genre de problème ? – Non, les problèmes basiques, tu vois, dans les pays développés, par exemple, je veux dire, il y a des choses pour lesquelles on ne se bat plus. Manger, c'est normal, tout le monde doit avoir, tout le monde a trois repas par jour. Il y a des associations qui se battent jour et nuit pour que tout le monde puisse avoir trois repas par jour. Donc, dès l'instant où la bouffe n'est plus une priorité, voilà, on peut se permettre de célébrer la musique, célébrer autre chose. Les gens, aujourd'hui, se battent pour marcher nu dans la rue. « Après, ils n'ont pas faim. » – Bien envoyer ça. – En fait, en gros, ce que tu veux dire, c'est que l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. – Oui, c'est clair. Donc, on ne peut pas en vouloir aussi aux gens. C'est vrai que j'ai remarqué que ce n'était pas vraiment célébré comme il le fallait. À l'époque, il y avait quand même un concerto sur le boulevard Valais-Giscard d'Estaing. On ne bloquait tout. – Après, les artistes n'ont pas faim. – C'est quel artiste qui n'a pas faim ? – Toi, tu as faim ? – Moi, non. – Et ta couronne dorée, là ? – Non, pas moi, forcément, mais je veux dire… – En gros, est-ce que vous ne pourriez pas prendre ça, vous-même organiser des choses, des initiatives ? – Oui, clairement, ce serait bien des gens… – Par exemple, offrir des concerts gratuits. C'était d'ailleurs le principe du concerto. – Mais c'est ça. – On revient à la question d'ils ont faim. – Non, mais parce que vous êtes… – Non, mais je remarque que tous les deux, quand j'ai dit offrir des concerts gratuits, lui, j'ai dit, hé, pour lui, bon. – Non, non, non. – Ah bon ? – Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est que vivre la musique, ce n'est pas seulement pour les artistes. C'est-à-dire même, tu peux ne pas être acteur de… Tu peux ne pas être actrice et, genre, célébrer ça parce que la musique, ça nous suit partout. Tu es heureux, tu as écouté la musique, genre, ça te donne de l'émotion. Donc, on dit que c'est le jour de la musique, c'est le jour où tu dois écouter les sons, en fait. Pas forcément que les artistes t'offrent un concert ou un truc comme ça. – Tu as tourné tout le monde, tu pourras dire, est-ce que vous ne pourriez pas organiser un concert gratuit ? Nous, on va aller danser la bataille. – Non, mais les concerts gratuits, je pense qu'il y a des concerts qui sont gratuits même pendant le long de l'année, tu vois. On n'attend pas forcément la fête de la musique pour organiser ça. On sait qu'il y a des concerts qui sont offerts ici, au public, ici, par des grandes structures et tout ça. – Mais ce jour-là, peut-être, je pense qu'elle veut dire qu'on pourrait quand même marquer le coup, ce jour-là, pour que ça soit grandiose et qu'on invite tous les artistes. Déjà, il faudrait qu'on soit soudés pour que ça puisse fonctionner. – C'est ça. – Sinon, moi, je me vois mal en train de prendre mes 30 millions pour organiser un truc et puis inviter des artistes qui vont me demander de les payer parce qu'ils vont se dire que par derrière, je perçois de l'argent. – C'est ça. – Il y a vraiment beaucoup de choses. – Encore, il faudrait que vous soyez soudés, ça, c'est ce que tu as dit. C'est important. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Rico et toi, vous êtes soudés. – Ouais. – Voilà, Rico qui va nous rejoindre. Voilà, soudés dans le cadre d'un feat. Voilà, le tout dernier feat. Alors, j'ai commis un paire en début d'émission. Au lieu que de dire « Canqué », j'ai dû supporter le dernier single d'Imra et Polo et je leur attribue en fait ton titre. – Ah ouais. – Non, non, il faut corriger. C'est « Canqué » justement. – Canqué. – C'est quoi l'histoire de cette rencontre avec Rico ? – Déjà, le grand frère Rico, c'est un artiste que je connais depuis le bas âge. Je crois que j'étais en cinquième, non, quatrième, quand j'ai découvert l'artiste. – Ah bon ? Il est si bien que ça, Rico, là ? – En tout cas, c'est pas un petit… – Ok. – Si, mais je sais pas. – Donc c'est toi qui es si jeune que ça ? – Mike, en quatrième ? – Ouais, bon, je sais pas. Après, non, et je me suis dit « Ouais, quand j'allais grandir un jour, j'allais faire un feat avec lui ». – Il s'enfonce, là. Là, il est en train de tout gâter, là. – En fait, je pense que lorsqu'ils vont nous rejoindre, ils vont nous dire leurs âges, comme ça, on va être… – Non, 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 mais après, c'est un grand frère, c'est toujours… – Ouais, tu rigolais, là. – Et alors, qui va vers qui ? C'est le petit frère qui va vers l'oncle, enfin, vers le grand frère ? – Non, mais là, c'est papy, là. – Ah non, on s'est vu, je crois qu'on s'est tchèque, je sais plus où, et puis il m'a dit ça comme ça. « Ah ouais, ça te dit qu'on fasse un truc ? » – Ça te déficie, qu'on fasse quelque chose. – Ouais, j'ai dit, ouais, bien sûr, bien sûr, ça sera un grand plaisir. Et puis, il m'a envoyé un texto vite fait, on a goupillé ça en une semaine, quoi, et puis voilà. – D'accord, OK. Ben, Rico, tu viens ? C'est la fin de la musique, hein. – Voilà, merci d'être là, on était en train de converser, là, gentiment, avec ton neveu, enfin, ton petit frère, qui disait que, bon, voilà, il dit depuis la maternelle, il te suivait. Quand tu chantais ? – Je m'excuse déjà auprès des téléspectateurs. – D'être quoi, plus âgé que lui ? – Mais oui, c'est mon frère, c'est mon frère, tout de toute façon. – Non, non, il a dit que c'est son papa. – Ouais, c'est mon frère, bon, quand il dit papa, je pense que c'est surtout par rapport au grand frère que je suis, genre, relativement à l'âge, mais sinon, ouais. – On lui a demandé comment vous vous êtes rencontrés, d'où est venue l'idée de ce... – Non, 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 on dit pas ! – D'où est venue l'idée de... – D'où est venue l'idée du feat ? – Je sens que chaque m'a attaché derrière moi. – Non, non, pas du tout, on commence à peine. – D'accord, super. – Voilà, on demande, qui est à l'initiative déjà de ce feat ? – C'est moi, j'ai un arrangeur déjà à qui je fais un coucou, Malcolm, qui est super bon. – OK. – Alors, il m'a proposé l'instrumental et j'ai vu que, franchement, avec Mike, je me suis dit, waouh, ça allait coller, parce que, de toute façon, j'étais dans un procédé pour faire un EP, qui a pour titre 2 de 5 calls, ça veut dire que c'est un EP que je fais avec des artistes ivoiriens. C'est pour dire, il n'y a que des ivoiriens avec lesquels je vais faire des futuring, il n'y a que des sons comme ça sur ce EP qui sort bientôt. Donc voilà, et donc Mike, c'est le premier single du EP qui sort bientôt. – C'est ça. Pourquoi tu choisis Mike ? – Par rapport à la taille, déjà ? – Non, non, peut-être, peut-être, mais je pense que c'est en second plan. Ce qui était mon premier choix, c'était surtout le fait qu'on soit un peu dans le même régime. – Ce sont les deux artistes qui n'aiment pas porter des t-shirts. – Non, non, mais ils ont des t-shirts portés des t-shirts. – La saffarelle, la saffarelle. – Non, je sais que Mike aime bien s'enlever sa chemise. – Non, 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 non. – C'est moi qui ai commencé, c'est attaché son truc. – Non, je vais le défendre. – Non, je vais le défendre. Il a dit ici clairement, à ce même siège d'ailleurs, dans cette même émission, que ça, c'était avant. – Oui, oui. – Maintenant, il est bien. – Oui, je pense que c'est quand même la même chose d'entreprise, attention. – Mais vous oubliez, c'est que le père de tout ça, c'est pour le chacal. – C'est vrai que lui, il... – Lui, souvent, il ne met rien, en fait. – Parce que lui, il ne se parle pas de l'enlèche en pantaloupe. – Oui, moi, je ne parle pas de l'enlèche, tu vois. – Bon, on va regarder quand même un petit bout de quinquennat. On a un extrait, là, du clip. – Chasser le naturel, revient au galop. – Il fallait quand même que dans une séquence... – Est-ce que c'est une séquence, c'est plus d'une... – Il dégrafe la chemise. – Non, c'était à la demande du réel, sinon... – À la demande du réel ? – C'était pour le boulot. – C'est surtout qu'on ne cache pas un tel tatouage. – Je ne veux pas faire un tatouage comme ça et puis je vais cacher. – Ah ! – C'est une sorte de kank, aussi. – Je ne veux pas, hein, tatouage. – Non, mais ça, on nous a trop blagué avec ça, les histoires de kank. – Ouais, c'est ça. – Quand on dit kank, on dit kank, kank, ouais. – Non, kank, kank, ouais. – T'as pas une fois, là, vraiment. – Qui a écrit les paroles de kanké ? – Chacun a écrit sa partition. On est co-writer sur ce son. Donc, oui, il a écrit sa partition. Mais de toute façon, j'avais confiance en lui. Je savais que je n'allais pas me fatiguer. Et on a fait cette chanson en moins de deux heures de studio. – C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans quelques minutes, vous allez nous rejouer kanké, live, là. Pourquoi ? Parce que ça donne un peu, quand même. – Oui, bien sûr. – Voilà. Avec la chemise, cette fois. – Et les tissus. – Ça m'a pas fait plaisir à quelques-unes, mais bon, on n'a pas le choix. On est obligé, hein. Vous savez, on est en télé, donc il faut parfois filtrer. Je vous présente Grand F, qui est un artiste aussi illustre. – C'est un de vos collègues ? – Oui. – Voilà. – Voilà, bonsoir. – Comment t'as rappel aujourd'hui ? – Oui, je suis pas rappel. Voilà. Moi, je vous salue. Oui, parce que je vous remercie. – Grand F tout à l'heure. – Oui, tout à l'heure. – Oui. – En fait, moi, je pense que j'ai tout le type de voix. Et si c'est pas Niaoré qui crie dans mes oreilles, c'est Grand F, je suis obligée de t'en prendre. – Tu piques les oreilles. – Oui, d'accord. On va regarder ce petit message aussi d'Alpha Blondie et Barbara Canam à la faveur de cette fête de la musique. Nous sommes le 21 juin. – Salut, les gars du NCI. OK, je suis Alpha Blondie. Je suis à Paris et je voudrais vous dire, la fête de la musique, c'est notre fête à nous, les musiciens. C'est surtout votre fête à vous, parce que la fête de la musique, on vous fera votre fête. La musique nous rassemble, la musique nous unit au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences, au-delà de nos convictions religieuses, au-delà de notre niveau social. Et c'est ça la force de la musique. Je voudrais en ce jour, le 21 juin, vous dire encore combien la musique permet de faire passer des messages d'amour, de paix, d'unité et d'espoir. Vous savez combien de personnes, grâce à la musique, restent debout, continuent d'être heureuses. J'aimerais qu'on ait une pensée particulière pour toutes les personnes qui souffrent à travers le monde, qui souffrent de violences multiples, notamment toutes les affreux de la guerre. Je pense à ce monde entier, qui aujourd'hui, nous ne célébrons la musique d'autres pleurs. J'aimerais qu'on ait une pensée particulière pour mon pays, la République démocratique du Congo, où les populations subissent des agressions sans pareil, et cela depuis plusieurs années, sous le silence du monde entier. Rappelons-nous aussi qu'ensemble, nous sommes plus forts et que la musique reste une force incroyable. Bravo à nous, bonne fête à nous et merci pour tout ce que la musique nous apporte. Je vous aime. Voilà. C'était le petit message, le shout-out de Barbara Canam, artiste congoulaise et Alpha Blondie, la star de la musique africaine, qui est d'ailleurs à Paris et qui donne un concert le 9 juillet prochain au Bataclan. Il sera aussi en live pour un concert le 15 juillet au Sofitel Abidjan au Tel Ivoire, mais aussi la sortie de son album, qui est annoncé pour ce 24 juin, l'album Eternity, sortie physique cette fois, puisque la première sortie, elle était plutôt digitale. On parlait avant que Ricohne arrive, de l'importance de la fête de la musique. Peut-être connaître son avis aussi ? Ben oui, la musique, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on ferait sans la musique ? Je ne sais même pas si on peut vivre sans la musique. Avant, je me disais, j'allais essayer de faire une journée sans entendre un son. Mais il y avait toujours un petit marteau qui cognait et puis mon esprit me dit, tu vois. Ah, donc pour toi, le son d'un marteau, c'est tout ça la musique ? Ben oui, c'est tout ça la musique. La musique, c'est juste le son. C'est vraiment extraordinaire. Et il y a un sage qui m'a dit un jour, il me dit que la musique, c'est la première langue. Tu as vu ? Ok, d'accord. J'ai cru que c'était l'amour, mais il m'a dit que c'est le son d'abord. Il y a une sage qui me parle tous les soirs à l'oreille, qui me dit, quand c'est la pub, il faut qu'on aille à la pub. Et qui me dit, quand on va revenir à la pub, vous serez là et sur la scène de la télé d'ici. Écoutons la voix de la sagesse. Allons à la pub. Bonjour, je suis David Thaïro. J'ai fait cette vidéo pour parler de cette date du 21 juin, le jour où nous célébrons notre métier, la musique, fête de la musique. Alors ce jour-là, chaque musicien se donne à cœur joie et on est heureux de pratiquer ce métier parce que nous nous prenons ce jour-là pour nous célébrer, pour dire au monde entier que nous exerçons le plus beau métier. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, cette date coïncide avec la grande saison des pluies et vous entendez juste derrière moi le bruit de la pluie sur le toit. Mais ce n'est pas grave, chaque musicien dans son coin fera sa petite fête depuis sa position. On ne peut pas nous empêcher, la pluie ne pourra pas nous empêcher de faire cette petite fête-là. C'est vrai qu'on ne pourra pas faire de grands rassemblements, installer des sonos pour faire de la musique, mais chacun fera sa petite fête à sa manière depuis sa position. Alors, bonne fête de la musique à tous les musiciens, le plus beau métier du monde. Hello la famille, c'est Titi, artiste chanteuse. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est la fête de la musique. Alors, la musique pour moi, c'est vraiment une histoire d'amour. Depuis mon jeune âge, j'arrive à me réfugier dans la musique, c'est-à-dire j'exprime mes peines, j'arrive à exprimer mes joies à travers la musique. Et ça, pour moi, c'est très, très, très important. J'arrive à être moi-même, en fait. Et je ne comprends même pas pourquoi. Il n'y a qu'une seule date, en fait, dans l'année où on fête la musique. Donc, je tenais à souhaiter une très, très, très belle fête de la musique à tous les amoureux de la musique, tout court. C'était Titi, le message de Titi à la faveur de cette fête de la musique, 21 juin, précédée de celui de David Tyro, qui, malgré les bluis des gouttes sur la tôle de son studio, a tenu absolument à marquer ce coup et à nous envoyer ce petit message-là, journée qui célèbre ce métier, qui le passionne, un métier qui résiste depuis plusieurs années. Sur la scène maintenant, toujours dans la droite ligne de la célébration de la fête de la musique, deux artistes, on pourrait dire de deux générations, l'un qui était aux primaires et l'autre qui chantait déjà et qui se sont rencontrés finalement à la demande de l'oncle. Donc, le neuf et l'oncle, on peut le dire, sur la scène de la télé d'ici pour un featuring signé. C'est leur toute dernière production, toute dernière collaboration. Michael Abhi, Rico Reina. La nuit, tu éclates en sanglots, il t'a laissé en solo. Trop versé de larmes, tu n'as même plus de mots. Et je t'aime pour toi, ça n'te trop fort, yeah. Ah, toi tu te tues l'autre côté, lui il fout tout au l'air. Ah, pour tout ce que tu as supporté, à toi je lève mon verre. Ces blessures ne dureront pas toujours, cette année finira pas sans amour. Non, 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 tu auras un retour, oui le bonheur arrivera for you. BlasCómo Blasom 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 Je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit qu'il fallait doser Mais tu ne m'as pas écouté, aujourd'hui c'est gâté Maintenant tu pleures, mais ça ne va rien changer Il faudra plutôt assumer et tout recommencer Mais tu sais que ce gars ne te mérite pas Tu ne m'as pas pleuré pour ça Forcément tu trouveras quelqu'un qui t'aimera, ma reine Mais tu ne l'auras pas toujours, tu ne finiras pas sans amour Tu auras en retour, mais le bonheur n'arrivera Ça se va, tu trouveras bien quelqu'un qui t'aime comme dans tes rêves Ça se va, tu vivras l'amour autrement que tu fous tes lèvres Ça se va, tu trouveras bien quelqu'un qui t'aime comme dans tes rêves Ça se va, tu vivras l'amour autrement que tu fous tes lèvres Conqué, les gars, ton conqué, conqué, t'es déjà conqué, oh Conqué, les gars, ton conqué, conqué Il y en aura toujours un pour t'aimer tel que tu es Et te traiter comme une reine Même si t'as peur, même si tu doutes, même si tu ne veux plus essayer Baby, baby, j'entends ton cœur battre doudoudou On te dira le vrai I love you La vie t'offrira un nouveau doudou Baby, baby, j'entends ton cœur battre doudoudou De vrai I love you Un nouveau doudou Le vrai Tu vivras l'amour autrement que tu fous tes lèvres Tu vivras l'amour autrement que tu fous tes lèvres Tu vivras l'amour autrement que tu fous tes lèvres Tu te rappelles de quelqu'un qui s'aime comme dans tes rêves Conqué, les gars, ton conqué, conqué, t'es déjà conqué, oh Conqué, les gars, ton conqué, conqué Merci ! T'es déjà conqué ? Si ! T'es déjà conqué ? On est conqué, on est déjà conqué ! Merci ! Mike, Alabi, Rico, Amage, conqué qui vont évidemment nous rejoindre en plateau. Merci de les applaudir encore une fois. Beau duo, belle collaboration, beau feat. C'est évidemment tout le veut, tout ce qu'on souhaite pour la musique ivoirienne. Ce type de collaboration, ce type de rencontre, ce type d'union. Et voilà, avec les félicitations également de Paulo Chacal qui semble avoir... Petit petit fils, fils, fils. L'arrière petit fils. L'arrière petit fils. L'arrière petit fils. C'est ça. Pourquoi conqué ? Et puis pourquoi cette thématique ensemble ? Ben, conqué, on sait tout ce que ça veut dire. Donc les conques, donc immunisés, contre... C'est ça. Pour faire les palabres et tout. Je me suis dit, à un moment donné, après tout ce qu'on a traversé en amour, c'est normal qu'à un moment donné, on soit conqué, immunisés contre... On est blindés, quoi. Et qu'on n'arrive plus à pleurer. On se dit, tiens, il faut aller de l'avant, forcément. Et ça, moi, j'appelle être conqué. Parce que je connais Goumé, vrai Goumé. En fait, Rico... Le constat que le fait, c'est que Rico se met toujours du côté de ceux qui subissent le fameux Goumé, le chagrin d'amour. Ben oui, si on n'est pas là pour ceux qui souffrent, pour qui on est là, alors ? Je me demande bien. D'accord. Mais Mike, il y a la tête de ceux qui font subir ça aux femmes. Donc, est-ce que quelque part, il n'y a pas une sorte de paradoxe ? Est-ce que les gens disent, mais bon, après, pour les personnes qui m'ont fréquenté, savent que je suis... Que c'est vrai. Mais pourquoi toujours ? C'est toi seul, quand on te vend ça, qu'est-ce que c'est toi qui donne Goumé aux gens ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est bien si clair. Mais quand tu es clair, on dit, tu donnes Goumé, comment on va ? C'est bizarre, hein ? Ok, donc, en fait... Donc, glisse, toi, tu donnes, moi, je subis, vu que tu es clair. Je n'ose pas imaginer pour grand F. On dit les gens de clair, là. Mais normalement, il y a des blagues qui circulent souvent sur les réseaux sociaux. On dit, fais attention, garçon clair avec barbe et tout ça. Vraiment, il s'appuie. D'un côté, vous dites que vous êtes canqué et de son côté, lui, il demande de supporter. Moi, je n'ai pas canqué. Ah, il n'est pas canqué ? Non, même t'es mieux. Ben, pour moi, on finit l'émission. D'accord, pour le Chagol, par contre, il invite à supporter. Oui, oui, c'est ça. C'est le type de la toute dernière production, qui n'a pas pu être là ce soir. Oui, oui, supporter, c'est... S'entraider jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut, quoi, tu vois. Ah, je dois rester avec ta goûte de l'air, quoi, en quelque sorte. La goûte même doit rester avec toi, il casque, tu vois. Vous chantez tous l'amour, au final. Une fois que tu as ça, tu peux partir. Non, tu ne peux pas partir. T'en supportes, là, c'est pour... C'est pour les meilleurs. On va regarder tout à l'heure un extrait, quand même, de ce clip, de cette collaboration. Avant cela, il y a une glissade. Ah oui, il y a une glissade. Elle a l'air sourd. Glisse qui, au lieu de s'intéresser au fit, à la cohésion, elle a choisi ce soir, délibérément, de briser, justement, l'harmonie qui peut prévaloir dans le monde de la musique. Sa thématique, c'est les rivalités dans le monde de la musique. Les clashs, les duels, les rivalités de la musique. Bah, écoute, juste après ça, c'est la glissade. Mais vous êtes déjà, quand ça, ça ne peut rien vous faire. En fait, la fête de la musique, en cas d'Ivoire, la musique, ça rime avec rivalité, avec duel, avec clash. Et on a peut-être l'impression que ça date de maintenant, alors que c'est faux, c'est carrément faux. Les clashs n'ont pas l'apanage de la musique coupée, décalée. Les clashs, les rivalités, ça date d'il y a très, très longtemps. En 70, par exemple, il y avait eu un clash entre Amé Despierres. Amé Despierres... Rassure-moi, tu n'étais pas là. Elle était comme toi au CE2, elle regardait elle. Je suis votre aïeule. Il y a eu un clash entre Amé Despierres, le dopé, celui qui est connu comme le pionnier de la musique ivoirienne, entre lui et Ernesto DJ, qui était guitariste. Et Kevin... Ah, pardon. Je crois que c'est un autre pianiste, non ? Et regardez là-bas. C'est vrai qu'il saurait. Ah ouais ? Bah oui, c'est son père. C'est son arrière-grand-père, je pense. D'une autre vie. Donc en gros, il y a eu ce clash-là entre eux. On ne savait pas qu'il y avait vraiment ce clash-là. C'est parti du fait qu'Ernesto DJ voulait partir de l'orchestre. Il voulait voler de ses propres ailes. Et Amé Despierres dira plus tard dans une chanson qu'il est fier d'avoir fait de Ernesto DJ l'homme qu'il est. Il est fier de l'avoir façonné. Et Ernesto qui va répondre plus tard dans Adjisek, en fait, le talent, il n'est pas quelqu'un qui fait son ami. Il a reçu ça naturellement. Et donc après eux, les duels se sont poursuivis dans les années 80, mais de façon plus, on va dire superficielle cette fois-ci, artificielle, pas vraie en réalité. Parce qu'à l'époque, pour les besoins de divertissement, on avait créé des shows, des duels entre artistes. Et donc il y a eu les duels entre Blissie et Bill. Vous le connaissez ? Je ne connais pas. Vous connaissez au moins la banane brisée ? Oui. Oui, en tout cas, on ne connaît pas. Mais cette banane porte son nom. Il y a une histoire en arrière. Exactement. Vous connaissez l'histoire ? Il faut que tu nous racontes l'histoire. Non, ce n'est pas qu'il aimait manger. Je sais juste qu'il avait décrété une grève de la faim. D'accord. En ce temps et tout, et d'après beaucoup d'indiscrétions, il paraît qu'ils l'ont supplie en train de manger ça au plateau. D'où Blissie et Bill, la banane brisée. C'est super injuste, la vie. Le mec, il a donné son nom à la banane brisée. Il n'a pas donné. Il n'a pas de légion à donner. Mais quand tu tapes Blissie et Bill, au lieu que ce soit lui, c'est la banane qui sort. Franchement, ce n'est pas juste. En gros, il y a eu un gros duel entre Johnny Lafleur, qui est aussi un héritier d'Ernesto JJ, et Blissie Thébile, qui a vu la victoire de Johnny Lafleur. Et Blissie Thébile l'avait très mal vécue à l'époque. Juste après eux, il y a eu aussi un duel entre Aïcha Conné et Reine Pellagy, toujours orchestré par la télé nationale. Donc Aïcha Conné et Reine Pellagy, ça a vu la victoire de Reine Pellagy. Et vous devinez qu'Aïcha Conné aussi l'avait très mal vécue. Il y a eu Luga François et Baïs Pinto qui étaient… Alors, pause, il y a eu aussi une grosse rivalité, Reine Pellagy, Antoinette Conant. Si, ça vient. Ah, ça vient. Sorry, désolé. Le spoiler du service. Non, mais ça veut dire que tu suis très bien. Et donc Aïcha Conné l'avait très mal vécue. Je ne sais pas si aujourd'hui, elles ont réglé un petit peu les soucis. Et il y a eu Antoinette Conant, Reine Pellagy, sur une chanson qui s'appelle Bien Day. C'est ça. Je ne sais pas si tu connais l'histoire à la base de cette chanson. Je sais juste que cette chanson a été source de discord entre les deux. Absolument, Antoinette Conant dit qu'elle est auteure de cette chanson. En fait, Reine Pellagy fait sortir le titre avant. Et l'autre qui l'accuse de plagiat. Et Reine Pellagy de répondre. Mon choix, elle épuisait une chanson du terroir baoulé. On ne m'a jamais dit… Par définition, une musique du terroir n'appartient à personne. Exactement. Bon, voilà. C'est sur ça qu'elles ont eu le désaccord. Je sais qu'elle a vécu beaucoup de trucs. Ah oui, t'en sais. Tu sais, quand il était à la maternelle, il me regardait… Je donnais des coups à l'université. Non, je crois que c'est lui qui te regardait plus en haut. Ensuite, Antoinette Conant, Antoinette Alani. Bon, ça, je l'ai découvert récemment, j'avoue, quand Antoinette Alani était sur le plateau de Yvi Dero et qu'elle expliquait qu'en réalité, c'est elle qu'Antoinette Conant a regardé. C'est elle qu'elle s'est inspirée pour jouer le haroko. C'est en la regardant et tout. Donc, elle revendiquait un petit peu cette reconnaissance-là. Et puis, il y a eu ça. Je préfère vous laisser écouter ce son. S'il est là, le son. De deux générations qui se sont opposées. Almighty. Estizo. Estizo. Bah oui, c'était le ministère authentique et la flotte impériale. Tu dois en savoir quelque chose un petit peu. Oui, c'est ça. Ministère authentique ou flotte impériale ? J'étais trop petit, mais je savais que ça existait. En fait, il a quel âge, Mike ? C'est un bébé, il n'a pas 30 ans, Mike. On en reparlera une autre fois. À l'occasion. Alors, et donc, il y avait ce courant plutôt intello de Stizo. Et puis, les gars du ghetto, en quelque sorte, all-whitey. À jamais. Et tout ça, de très, très beaux sons. Il y a eu aussi Luxon Pado, il y en aurait Jimmy. Bon, à l'époque, Luxon Pado, il régnait tout seul. Il n'y avait pas de concept. Et il y en aurait Jimmy qui arrive avec le polier. Et donc, Luxon Pado qui va répliquer avec le laba-laba. Dikel Yadé va revenir par la suite avec le va-a-va. En Zouglou, il y a eu aussi Petit Denis et Daisy Champion. Bon, ça, je pense que c'est plus les fans qui ont créé cette sorte de duel, de rivalité. On a même dit que la chanson de Ziggy Beatty de Petit Denis, il avait chanté pour Daisy Champion. Bon, après, ils ont fait un featuring tous les deux. Je pense que tout s'est bien terminé. Et puis, Arafat de Bordeaux, ça, c'est iconique. Deux duos devenus, on va dire quoi ? Ennemis ? Amis, ennemis. Mais franchement, ils nous ont vraiment amusés. Franchement, ils nous ont régalés, ces deux-là. C'était un divertissement, c'était des entertainers. Ils ont amusé la toile, les médias, franchement, tous les jours à travers le clash et tout. Chansons interposées, franchement. Chaque son était attendu, impatiemment. Était décortiqué, décrypté par les différents followers de part et d'autre. Et aujourd'hui, avec la perte d'Arafat, on a perdu... Il y avait aussi Arafat de Serge Bénreau. Il ne faut pas m'inquiéter de le rappeler. C'est vrai. Le fameux clash Almighty Stezo, c'était plutôt quelque chose d'entretenu par... Je ne dirais pas par les médias, mais plutôt par un promoteur. Pour ne pas le citer, Don Karim, c'est lui qui avait lancé le fameux concept Almighty Stezo, la guerre, avec un concert au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire à l'époque, qui avait mobilisé des foules incroyables. Mais la vérité, c'était purement marketing par derrière. C'était la même chose entre Luga François et Baïs Pinto. C'est en fait une rivalité qui n'a jamais vraiment existé. C'était du pur marketing. Je dirais que c'était un bébé, c'est qu'il avait fait. Bally Bésiré Camille, qu'il était à la base. Donc je réfléchisse. Oui, à la base. Et puis, il y a eu récemment mes copines, là. Oui, il y a les filles aussi, Vital et Karina. Bon, Vital dit que... Karina dit qu'elle est la voix, Don. Vital dit qu'elle n'est pas la voix, Don. Donc, c'est devenu par la bande, les deux. Mais je pense qu'elles ont réglé tout ça en France dernièrement. Elles ont pu se parler et puis bon. En tout cas, elles ont bien réglé. Alors là ? C'était top. Et puis, je termine avec un autre qui, je pense aussi, n'est pas un vrai... Ça va être le revival ou sinon le retour un petit peu de Stizo Almighty. Parce que c'est purement commercial. Ils sont en train de surfer dessus. C'est Defty et Didi B. On a demandé à Defty pourquoi il sortait son EP le même jour que la release party de Didi B. Qu'en tant que confrère, il aurait dû le soutenir. Il a dit que tout ça, c'est pour l'avancement du hip-hop. Il n'était pas à la release party. Il a révélé un petit peu ses streams. Un jour après ceux de Didi B. Enfin, tu as l'impression qu'il y a une sorte de concurrence qui est alimentée aussi par les fans par derrière. Et ils surfent un petit peu dessus tous les deux. En gros, les parables ne sont pas toujours vrais. Et même quand ils sont vrais, ils finissent par se régler. En d'autres termes, il y a forcément... Bon, tout n'est pas toujours rose dans le domaine de la musique. Mais bon, parfois, c'est bien aussi pour l'avancement de la musique. Ça fait avancer le game, comme on dit. Pourvu qu'ils n'en viennent pas aux mains. Oui. Et aux armes, comme c'est le cas aux Etats-Unis. Il y a la petite phrase. Voilà, il repas comme... Don't hate the player, hate the game. Donc, il ne faut pas en vouloir... On dit ça, pardon ? Don't hate the player, hate... Oui, bien sûr. Il ne faut pas en vouloir à ceux qui alimentent. Il faut plutôt en vouloir à l'environnement, à l'écosystème, au jeu en lui-même. Et aux règles du jeu. Merci beaucoup, Gris, pour cette glissade. Gris qui ce soir arbore la tausse de la palabreuse. Voilà, on était dans une bonne ambiance. Featuring et tout. Elle a choisi de parler de rivalité. C'est vrai, je vous ai cassé, là. Les gars, ils sont en train de réfléchir. Finalement, avec qui je suis en palabre, moi. Oui, c'est ça. C'est bien ou pas ? Quoi, les classes ? Les rivalités, souvent, ça booste certains artistes aussi. Oui, oui, quand c'est ça. Oui, c'est ça. Ça booste quand c'est arrangé. Ça, tu as déjà arrangé ? Non, quand c'est arrangé... Tu n'as pas démuni, toi ? Non. Non, lui, il a dit qu'il est chacal. Oui. Le chacal, c'est le gars qui guette toujours et qui profite des situations. C'est bien ce qu'il a dit. Oui. Mais ça, c'est une forme de palabre aussi. Oui, mais il a dit que tout ça, c'est le game. Non, c'est-à-dire que moi, il faut un peu pour moi, personne ne s'attend. Tu as frappé qui ? Non, c'est lui qui guette. C'est que si tu disais qu'il était guette, t'attends à un moment, tu vois. C'est ça. On va regarder cet extrait, justement, de tout dernier clip en date. C'est la collaboration signée Polochaka Limra. Oui. Supportée. Oui, supportée. On va supporter le temps de quelques secondes, cet extrait-là. Yes, Polochaka Limra, l'histoire de cette rencontre. Même question pour Rico et Mike. Tu sais, nous, on est des potes, quoi, tu vois. Finalement, on était collègues au début, après, on est devenus bien potes, tu vois. On a fait le son, même avant qu'ils réfléchissent à mon projet, en fait, tu vois. Et on a dit qu'on allait le mettre dans mon projet. Et c'est pareil pour lui aussi, là, ses projets, on travaille comme ça, en fait. D'accord. On n'a pas qu'un seul feat entre nos potes. Quand on se dit qu'on est amis entre nous dans le rap, généralement, on n'a pas qu'un seul son, en fait. Ah bon ? Oui, c'est généralement full de son. On peut faire même un projet ensemble, en fait. Genre un album, même un album, ce genre de truc. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui vous freine, alors, pour la sortie de ce projet, éventuellement ? Là, il doit sortir son projet à lui, vu que moi, il sorti mon projet, dans lequel il est positionné. Ok. Il doit sortir son projet, et après, on verra. D'accord. Très bien. Il y avait une question, apparemment ? Ben non, pas forcément. D'accord. Lui, il est chacal. Imra, il est quoi ? La machette. Chacal, la machette. Ouais. C'est quand on dépesse un animal, on utilise la machette. Ça veut dire que le chacal doit pas aller rouiller la machette. Quoi ? Il fait quoi ? Ça veut dire que si le chacal se rouille la machette, vous coupez sa tête. Ça veut dire que le chacal, c'est que le machette, donc, tu vois, non. Comment la couper la tête ? Non, non. Hé, non, mais, ça, c'était... Ça, là, on n'a pas vu. Voilà. Il dit, tu vois, non, non, on n'a pas vu. C'est aussi. Non, en gros, vu que c'est un chacal, et qu'il sait que la machette peut lui couper la tête, il a préféré se rallier à la machette. Donc, ensemble, ils vont faire du sale. Comme ça, la machette ne va pas se mentir. Mais non, même le temps que la machette s'en rende compte, il a trouvé un moyen de... Le temps que la machette s'en rende compte, la machette est darouillée, tu vois. C'est comme avoir ses ennemis beaucoup plus près de soi, en quelque sorte. Oui, d'accord. C'est une très belle tactique que vous avez de plus en plus. Franchement. De vous mettre ensemble, jeunes rappeurs, pour sortir. Ça vous donne vraiment beaucoup de force, en fait. Oui, ça donne beaucoup de force, et puis ça concentre nos fans, en fait. Ah, c'est surtout ça ? Oui, nos fans sont concentrés. En fait, il ne faut pas les disperser, en fait. D'accord. S'ils sont fans de Polo, ils sont fans de Imra, ils sont fans de Didi, ils sont fans de tous ceux qui sont dans le rap, ils voient. Vu qu'on collabore ensemble, ça envoie l'esprit vers ce qu'on fait, en fait. C'est ça. Donc, on les concentre vers ce qu'on fait. Au fur et à mesure, il y a plus de personnes qui viennent dans le mouvement, et le rap, ils voient, ils grandissent comme ça. Alors, le hip-hop, on peut dire qu'en ce moment, on connaît ses beaux jours. Le hip-hop relooké, hip-hop ivoire, appelons ça comme on veut. Mike Alabi, Rico, sur Kanké, c'est du R&B. On est bien d'accord ? Oui. OK. Pour l'instant, on a beaucoup de mal à capter ce genre musical-là, ici, après, évidemment, l'époque des Poétie Clover. Là, c'était vraiment la décennie 90. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué de vous aventurer sur ce chemin-là ? Waouh. Déjà, si chèque, tu vois Kanké comme Poétie Clover, c'est chaud. Parce que ce n'est pas le même style, je ne pense pas. Non, je pense que nous, moi, j'ai essayé, déjà par rapport à l'instruit, de rester dans une tendance. Et je pense que oui, c'est pour ça qu'on a... Mais chèque a peut-être raison, parce que moi, j'allais te le dire, Rico, j'ai l'impression que de tous les artistes... C'est très bien, moi, j'aime. OK, d'accord. J'ai posé la question. Tu crois, par exemple, que Dadiou, tu as ici fait comme Poétie Clover ? C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est comme Poétie Clover, tu penses ? Tu es l'un des rares artistes ivoiriens, en fait, qui est resté fidèle à son style de musique depuis l'être-motive. C'est ça, ma question. Dans un univers qui est plutôt dominé par des tendances, comment dire, très commerciales. Il faut savoir, après, moi, je ne m'ouvre pas avec la tendance. Moi, j'ai de l'art. J'ai un art à véhiculer, à faire un message, à faire passer à travers un art qui est pur, vraiment épuré. Donc, je ne vacille pas selon les tendances. D'accord. Donc, je reste dans mon art, qui est à moi de faire passer le message que je veux passer. OK. Vous voyez ? Oui. Voilà. Il faut rester constant et... Non, après, c'est vrai, effectivement, je pense que Chèque a raison, dans le sens où c'est effectivement un risque, un risque quand on sait que le milieu de la musique aujourd'hui est dominé par le coupé-décalé, le zouglou, surtout, la variété et tout. Mais après, on a notre identité, on a ce qu'on sait faire. C'est ça. Quand bien même, on pourrait un peu faire de tout. Moi, je peux faire du coupé-décalé, je peux faire du zouglou, je peux faire même du rap, parce que j'ai sorti 200 raps, là, récemment. Mais je le fais vraiment pour le kiff. Et moi, la musique, pour moi, c'est... Comme je l'ai posté aujourd'hui, c'est mon premier amour. Je fais vraiment la musique parce que j'aime la musique. Donc, je ne m'attends pas forcément à ce que les gens adhèrent. J'ai quelque chose à faire véhiculer et je me porte garant de ce style musical-là. Et je sais que ça va forcément venir. Si aujourd'hui, on a fait des chansons comme Écoute, qui sont écoutées un peu partout, j'ai sorti un titre appelé Ma priorité, qui faisait partie des 10 chansons les plus téléchargées au Canada quand c'est sorti. Donc, c'est pour dire que ça vient. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais... Justement au Canada, pas en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je me dis peut-être que... Comme Kanké pourrait très bien marcher en France, dans d'autres pays où on est encore très attaché à ce genre musical-là. On va faire cette éducation-là, peut-être. Après, le petit mot Kanké, c'est très loyer. Ici, on est plus porté sur la batterie. La rythmique. La rythmique, c'est ça. Non, pas forcément. Non ? Ça dépend de comment tu positionnes le truc, je pense. C'est vrai qu'il y a des beats que le gars, par exemple, a jamais... Instrumental, par exemple. Oui, oui, c'est ça. Le gars, par exemple, a jamais... Oh, Mike. Le gars, par exemple, a jamais ne peut pas capter le langage soutenu, par exemple, de Rico, à un certain niveau, tu vois, dans sa musique. Et donc, il faut aller peut-être terre à terre, tu vois, sur un certain... Sur les beats, par exemple, Afrobeat, si tu veux innover... Bon, comme je dis, l'innovation crée la différence, tu vois. Tu innoves sur le beat Afrobeat, tu ne lui parles du nouchi, il va s'accrocher, tu vois. Après, c'est la bonne technique, il faut trouver la bonne formule et puis, quoi. Est-ce que vous êtes calibré TikTok aussi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu l'impératif catégorique pour réussir un single. Est-ce que vous, vous êtes calibré sur ça aussi ? Moi, je pense que c'est un moyen de promotion excellent, tu vois. Mais après, il ne faut pas se perdre vraiment, tu vois. Parce que TikTok, tu peux bien voir avec des influenceurs comment positionner ton son pour qu'il ploppe, tu vois. Mais il ne faut pas toi-même devenir TikToker à plein temps, tu vois, parce que tu es artiste. Pourquoi ? Il y a beaucoup de choses à faire en étant artiste. Il y a le live à travailler, il y a ta scène à travailler. Ce n'est pas TikTok qui a cassé ta tête, en fait. Il y a des gens pour TikTok qui pensent, tu vois. OK, ça, c'est une autre approche. Alors, on va se trouver avec Grand F qui, lui, pour l'instant, n'a rien à voir avec TikTok. Même si certains de ses propos et certaines de ses déclarations sont repris sur TikTok, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce soir, il est là pour délivrer un message. Oui, je suis. Voilà. Bonjour, monsieur. Salut, mes petits. Oui, je suis très très, mes petits. Voilà, Rico. Oui, je suis Mike. Oui, je suis mes enfants. C'est vrai qu'il y a un million, c'est pas son prénom. Oui, je suis... C'est vrai qu'il y a un million, c'est vrai qu'il y a un million. Oui, donc, moi, je me suis touché, là. J'ai chanté aussi, j'ai fait featuring avec Tchekindia. Voilà. J'ai fait Tchekindia et à quoi j'ai mouillé, aujourd'hui, Tchekindia, ils voyagent partout. Voilà. J'ai fait aussi avec Ramba Génieau. Quand je dis, il a eu son CP. Voilà, chez moi. C'est vrai. Tchekindia, tu as fait featuring avec elle aussi ? Tchekindia. Tchekindia. Tchekindia, elle chante. En plus, c'est ta femme, là. Oui, je sais pas qu'elle chante. Tu aimais chanter. Je sais pas que ta femme chante. Et que je chante. Moi, j'ai l'impression qu'elle me cache des choses. Je vais l'appeler. Non, non, c'est bon, je vais l'appeler. Après tous ces feats, il n'y a pas de crédit, hein, quand même. Moi, je voyage, je voyage partout. Je voyage partout. Et puis toi, tu es musicien, il faut envoyer une bonne femme pour exploser. Il faut envoyer, surtout, une femme qui connaît la musique. C'est pourquoi je dis, après, il douchait. Je vais m'arrêter avec l'amour, voilà. Ah bon ? Oui, je vais m'arrêter avec l'amour. Maintenant, moi, je chante partout. Il voyage, et quand les fans, ils écoutent ma musique, ils viennent, ils disent, oh, grand-heuf, vraiment, on aime ce que tu chantes, j'aime les chutes, les paroles, mais on comprend pas ce que tu dis. Je dis, ah, madame, je t'arrive aussi. Moi-même, je comprends pas ce que je dis. Oh, madame. Je sais pourquoi, oui, moi, je sais pourquoi, je sais pourquoi, il y a un proverbe, il y a un proverbe coupé de calais qui dit. Bien. C'est le proverbe qu'il y a. Oh, il dit, toi, moi. Je lui dis, ne sais pas comprendre, d'essayer seulement. Euh, OK. Maintenant, comme aujourd'hui, c'est l'affaire de la musique, moi, je vais chanter pour vous, gratuitement. Vous ne pouvez pas prendre l'argent. Oui, je vais chanter. Faut pas que ça dure. Merci. Voilà. OK. – Un succès que pourrait jalouser Rico, pour le chacal, Mike Alabi, Grand F, merci d'être passé, on va marquer une pause. – Merci beaucoup, Grand F, on va marquer une pause. – Il y a la pub, c'est la plus dernière, il y a la pub, on se retrouve juste après, à tout de suite. – Vous allez bien, alors, bonne fête de la musique à tous les artistes du monde entier. La fête de la musique, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est grâce à la musique que moi, je vis. C'est grâce à la musique que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour cette musique-là. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de voir qu'il y a un événement qui est décrété, faite de la musique pour nous. Et c'est une grande satisfaction, c'est une grande joie pour nous. Donc, à tous les artistes du monde entier, amusez-vous, amusez-vous. C'est notre 31, c'est notre 1er janvier. Amusons-nous, voilà. Essayons d'évacuer ce stress-là de toutes ces années où on a travaillé durement. On a travaillé pour sortir quelque chose de bon pour nos fans, pour nous-mêmes. Donc, amusons-nous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bisous. – Voilà, c'était le message de Roselyne Laillaud à la faveur de cette fête de la musique. C'est le retour les ans, 21 juin. Rico Hamage, bonne chance pour ce single. – Merci beaucoup, merci. – Beau titre, canqué. On espère que ça va bien voyager, que ça va marcher du tonnerre. C'est très bien. Je n'ai pas ça pour te faire plaisir. C'est très bien. Good job. – Thank you. – Paulo ? – On dit bonne chance, non ? Enfin, comment ? Pour supporter ? – Ouais, bonne chance. Pour la suite de la carrière, c'est pas si potentiel, ça va être pas là. – C'est ça. – Et bonne chance pour mon concert aussi le 6 août, où il est là, au Brésil. – Ah, ok. D'accord. 6 août. Parfait. Ok. Très bien. La régie est d'ailleurs prête à lancer le jingle fin. – Apparemment, ils sont pressés d'aller voir ce truc-là, le 6 août, ce concert. – Allez, Gris, on se dit à demain ? – Oui. – Bref. – Oui, je suis. Au revoir. – Au revoir, voilà. Sonia, on n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés. – Juste là, c'était l'histoire. – On se retrouve demain pour une autre émission, tout aussi, on espère, excellente. D'ici là, restez couverts par ces temps de pluie et puis on a une pensée évidemment pour toutes ces personnes disparues ces dernières heures dans Abidjan, dans le grand Abidjan. On espère que les heures à venir seront beaucoup plus radieuses. On se retrouve demain, d'ici là, TKR. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501